Dans une nouvelle vidéo, nous allons réaliser une petite jupe, très simple, avec un élastique à la taille, parfait pour cet été ou pour le printemps qui arrive, doucement mais sûrement. Arrêt sur image, j'ai reçu plusieurs coms me disant que j'allais trop vite dans mes vidéos. Par exemple, pour cette vidéo-là, j'ai eu plus ou moins deux heures de tournage, donc je ne peux pas vous poster une vidéo de deux heures, donc je suis obligée de couper, de mettre des accélérés. Donc je vais vous donner un conseil que moi-même j'applique quand je regarde des vidéos, c'est tout simplement prendre des notes et regarder la vidéo plusieurs fois, parce qu'on ne peut pas reproduire une vidéo en l'ayant regardé une seule fois. Voilà, on revient à mon ton. Donc pour cette vidéo, vous aurez besoin d'un élastique, je vous mets tout de suite le calcul à faire pour la taille de l'élastique, d'une paire de ciseaux, d'un mètre ruban, d'aiguille, d'une épingle à nourrice, d'un fer à repasser et d'une planche, d'un tissu, donc pour la taille, la hauteur, c'est selon votre envie, et sinon c'est la laise entière de votre tissu, d'une bobine de fil, de la couleur de votre tissu, et bien sûr d'une machine à coudre. Donc on va commencer par préformer tous les plis. Donc là, on est sur le haut de la jupe, et on va replier sur 1 cm tout le long du haut de votre jupe. Et on va refaire un revers de 6 cm, et on va épingler le tout, et passer tout au fer à repasser pour bien aplatir. Donc en fait, on vient préformer tous nos plis, comme ça, ça sera plus simple pour la suite, c'est fait, on n'en parle plus. Donc n'oubliez pas, en premier, le petit pli de 1 cm, et ensuite celui de 6 cm. Je viens passer le tout au fer à repasser. C'est sur cette partie-là qu'on glissera notre élastique. Donc là, on va passer à l'ourlet du bas, et donc je vais venir épingler 2 cm sur tout le long de ma jupe. Une fois que c'est fait, je vais venir repasser et bien aplatir pour bien former mon pli. J'enlève mon aiguille, et je vais venir replier 1 cm à l'intérieur. Donc là, on voit beaucoup mieux. Donc ça fait 1 cm, replié sur 1 cm, que j'épingle à nouveau, et que je passe au fer à repasser. Vous aurez donc un ourlet de 1 cm. de 1 cm. Une fois que c'est fait, je vais venir coudre le côté de la jupe. Je prends les deux extrémités, j'enlève les aiguilles de mes plis et je vais venir épingler le tout endroit contre endroit. J'enlève mes aiguilles qui vont gêner, je déplie, j'épingle et je n'ai plus qu'à passer à la machine. Je passe à la machine au point droit. Et ensuite, je vais venir soit faire un point zigzag ou soit passer à la surjeteuse. Ou si vous voulez des belles finitions et ne pas faire au point zigzag, vous pouvez très bien faire une couture anglaise. Une fois que c'est fait, je vais venir maintenant piquer tout mon ourlet au point droit sur le pli qu'on a fait au tout début de la vidéo. Tout bien fait de 1 cm. Maintenant, vous allez prendre le haut de votre jupe et on va faire deux points de couture. Un point de couture qui sera en haut à 1 cm du bord. Et un deuxième point qui sera à 5,5 cm. Vous ferez un point droit sur tout le long en laissant une ouverture plus ou moins de 5 cm pour pouvoir ensuite passer votre élastique. Votre élastique sera pris entre deux coutures, celle du haut et celle du bas. Donc c'est parti, je fais mon premier point tout le long à la machine. Et je fais le deuxième, comme je disais, à 5,5 cm. Vu que notre pli fait 6 cm. Et je n'oublie pas de laisser l'ouverture pour l'élastique. Une fois que c'est fait, je prends mon épingle à nourrice, mon élastique. Je vous remets le calcul à un endroit pour que vous puissiez voir la taille qu'il vous fait exactement pour votre élastique. Et donc maintenant, je viens faire glisser mon élastique dans le petit tube de ma jupe. Une fois que c'est fait, je prends les deux extrémités de mon élastique et je viens faire des points. Je viens coudre mon élastique tout simplement. Et je fais plusieurs points avant, arrière. Je fais une sorte de haine pour que ça ne craque pas à l'intérieur. Comme ça, ça ne bouge plus. Et maintenant, j'étire ma jupe. Je répartis toutes les fronces. Comme il faut, je rentre mon élastique à l'intérieur, je tire, je tire. Tout se met bien en place. Et voilà ! Maintenant, il y a le petit trou. Le mieux, c'est de faire un point à la machine. On ne laisse pas ça comme ça. Ou de faire un point à la main. Mais bon, vu qu'on a tout cousu à la machine, autant tout faire à la machine. Faites attention de ne pas prendre l'élastique dans la couture. Et voilà le résultat. C'est plutôt sympa. Un travail avec de belles finitions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et me laisser un avis dans les commentaires. Je mettrai tout en barre d'infos. Je vais même peut-être essayer de faire un récap de la vidéo pour ceux qui ont du mal à suivre par rapport à la vitesse. On se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao !